Bonjour et bienvenue sur Automoto pour découvrir la nouvelle Hyundai i30N la plus sportive des i30 une concurrente des golfs GTI et autres mégane RS qui profite d'un 2 litres turbo essence de 275 chevaux pour 353 Nm de couple donc un joli bébé qui profite d'un châssis à suspension pilotée avec des jantes de 19 pouces la direction a été revue entièrement également la boîte de vitesses puis voyez ce look très typé sport avec le béquet arrière et la double sortie d'échappement qui intègre des valves ce qui permet de modifier le son d'ailleurs on va l'écouter ce son pas mal en effet et voyez dans le coffre on a une barre de renfort pour rigidifier le châssis continuons de faire le tour alors ça reste une cinq portes et cette traction profite aussi d'un système anti patinage optimisé pour faire office de différentiel actif on n'a pas d'autobloquant mécanique sur cette voiture et à l'intérieur et bien on a une présentation qui est aussi sportive mais sans ostentation avec les seuils de porte n le classique pédalier en aluminium et là la cellerie avec de l'alcantara et un réglage en longueur de l'assise ça c'est bien installons nous et là on découvre bien une planche de bord comparable à celle de l'i30 mais avec un volant spécifique ici on voit les différents modes de conduite très facile d'accès donc quand j'appuie sur drive voyez j'ai mode sport mode éco mode normal alors si j'appuie la clique j'ai le mode n donc là ça va intervenir à la fois sur le châssis sur la direction sur la boîte de vitesse et sur l'échappement la boîte de vitesse manuelle à six rapports avec un système rave machine ce qu'ils appellent en fait c'est un double débrayage automatique qu'on peut déconnecter qui évite d'avoir des à-coups au rétrogradage donc c'est plus efficace et puis ça permet d'avoir un petit coup de gaz et de faire chanter l'échappement quand on rétrograde et on a toujours cette ergonomie très soigné dans les dans les hyundai avec l'instrumentation rétro éclairé le petit n c'est un véhicule qui sera commercialisé en octobre 2017 et qui devrait s'afficher à un tarif certainement très compétitif face à ses principales rivales à savoir la golf gti ou la mégane rs allez à bientôt sur auto-moto.com